Bonjour les gens, c'est le TheLog, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ce sera un unboxing et une review du casque BH060 de la marque chinoise Thaotronics, voilà, qui m'ont envoyé. Vous n'avez absolument rien capté à propos de mon absence de 4 semaines sur YouTube, absolument rien, c'est un pur complot. Alors au départ, je vous avoue que quand j'ai reçu le mail de Thaotronics qui me demandait justement de reviewer ce casque, je suis allé checker le produit et je me suis rendu compte que c'était un produit vendu à 45€. Et je me suis dit, un casque Bluetooth vendu à 45€ ? Et du coup dans le doute, vous vous doutez évidemment bien que j'ai refusé totalement de faire cette collaboration, ce que je viens de dire est totalement faux, puisque le casque est juste ici. Du coup les gens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite l'ouvrir ce casque, j'ai préparé évidemment mon meilleur couteau, regardez, il est magnifique, on va pouvoir découper un petit peu tous les plastiques, c'est très plaisant de découper les plastiques et il n'y a pas de plastique, et du coup ça ne sert absolument à rien, voilà. Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Du coup pour ce qui est de la boîte, il n'y a vraiment pas grand chose à retenir de ça, c'est juste sur fond gris une image du casque avec la référence du casque, à part ça il n'y a pas grand chose, si ce n'est une citation qui va évidemment changer votre vie dès maintenant. Voilà, maintenant que vous avez pu remettre en question toute votre vie grâce à cette citation, on va pouvoir juste tirer la languette et puis ouvrir la petite boîte qui est sympathique, voilà. Voilà, et on a du plastique, oh, on a du plastique, donc exact, et on n'avait pas besoin de couteau en fait. Du coup je me permets de balancer ça, et puis on va se concentrer là-dessus. Donc au niveau de la boîte, on va retrouver une toute petite boîte, voilà, assez discrète, un peu haute, mais en soi elle est quand même vraiment très petite et franchement ça a l'air bien, bien facilement portable, donc franchement c'est très positif. Hop, ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite ouvrir ce petit packaging, évidemment. Voilà, donc je vous montre un petit peu l'intérieur, ça ressemble à ça, rien de bien spécifique, mais bon, toujours ça. Donc on retrouve le casque qui est juste emballé ici, voilà, si j'arrive pas à bien le sortir. On va revenir là-dessus plus tard, évidemment. Et puis on va juste voir vite fait un peu ce qu'on trouve là-dedans. On a le petit sachet sympathique, voilà. On va donc retrouver un petit câble jack, VR jack, qui vous permettra du coup de le brancher par exemple à votre téléphone ou à votre ordinateur, ce que vous voulez. Ça permettra surtout de l'utiliser sans utiliser la batterie, voilà. Donc si vous êtes à court de batterie, vous pouvez toujours le brancher en jack, ça permettra quand même d'écouter des sons. Après, de base, le casque est quand même fait pour être utilisé en Bluetooth, donc c'est un petit peu con de l'utiliser. Par contre, ce qu'on peut mettre en point positif, c'est que justement, le petit câble est plié, ce qui va permettre de ne pas prendre trop de place sur le téléphone. Et ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, ce qu'on va retrouver, c'est un câble USB vers micro USB, ce qui va juste simplement permettre de charger le casque, voilà, rien de plus extravagant. C'est absolument banal, on retrouve ça un petit peu sur tous les paquets Bing, mais voilà, c'est normal d'y être, je vous le présente quand même, comme ça, vous savez qu'il y a. Hop, ensuite, ce qu'on va retrouver, c'est juste ici, la petite notice, bon, qu'à peu près personne ne lit, on est bien d'accord, mais elle est là, voilà, donc si vous avez envie de lire, libre à vous. Et enfin, on retrouve le petit coupon de garantie qui vous garantit le produit pendant 18 mois et qui vous permet de le retourner dans les 60 jours. Du coup, à part ça, il n'y a rien d'autre dans la boîte, et puis donc, je vais juste simplement la fermer, c'est très correct pour le prix qui est ça, voilà, c'est juste le set basique, mais on n'a pas forcément besoin de plus, surtout à ce prix-là. Vu qu'il serait bien trop commun de vous présenter toutes les caractéristiques du casque sous un listing un peu pété, j'ai décidé de vous faire un petit clip promotionnel de grande qualité, du coup, c'est parti pour un petit retour dans le passé, et 3, et 2, et 1, et 0, et moins 1, et moins... Later. Et moins 87, moins 88, c'est parti, go ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà maintenant, vous êtes branchés, pas comme le casque parce qu'il est sans fil. Abonnez-vous, j'adore les mots. Je vais donc pouvoir vous donner mon avis et mon ressenti général à propos de ce casque et franchement je suis étonnamment surpris. Et dans le bon sens, attention évidemment, pour 45€ franchement on a quelque chose déjà de très très intéressant. Ne serait-ce que pour le Bluetooth déjà, qui arrive à maintenir une bonne qualité, une bonne continuité, c'est-à-dire que vraiment ça ne va pas couper en plein milieu pour aucune raison. Justement là, franchement ça tient très très bien sur plusieurs heures. Et en plus de ça, on va quand même avoir un Bluetooth qui est assez bien en termes de distance. Et là-dessus c'est bien, il n'y a pas de latence non plus. Donc franchement, à ce niveau-là déjà, c'est très très cool. En autonomie, pareil, le constructeur affiche 30 heures d'autonomie pour ce casque et franchement ça a l'air de très bien les tenir. Il peut facilement tenir à l'utilisation régulière pendant toute une semaine sans avoir forcément à le charger. Dans la théorie, ça pourrait même vous tenir un jour entier, sauf si votre jour fait plus de 30 heures. Mais du coup ça ne serait absolument pas logique. Pour ce qui est du design du casque, je bloquais pas mal au début parce que je trouvais ça pas forcément ouf. Mais au final, maintenant que j'ai pu un petit peu le tester et tout ça l'avoir en main, je trouve que c'est très clean. Au niveau du branding, il est assez léger. On voit juste le logo Taotronix qui apparaît sur le côté. Mais à part ça, c'est vraiment très discret. Et franchement, on n'a pas spécialement envie d'avoir toutes les marques affichées sur nos casques. Donc là, forcément, ça fait du bien déjà d'avoir un truc relativement discret. En plus de ça, pour ce qui est du design, les coussinets sont très confortables et ont vraiment une profondeur quand même qui est assez agréable. Comme ça, quand vous les avez sur les oreilles, c'est pas désagréable. Et ça, c'est très important quand on veut avoir un casque. Surtout quand on l'a longtemps sur les oreilles. Un point que je trouve aussi important sur les casques et qui est justement bien respecté ici, c'est les boutons. Et là, justement, il y a une bonne ergonomie quand même pour tout ce qui est des boutons. C'est assez simple d'utilisation. On s'y retrouve vite. Et ça, c'est aussi un point positif. Enfin, je vais aussi inclure ça dans le design. Mais ce qui est fort aussi dans ce casque, c'est sa transportabilité. Voilà, il se plie exactement comme ça. Ce qui est très transportable. Donc même si vous voulez le jeter comme ça dans votre sac, ça passe. Et puis sinon, comme vous l'avez vu, il y a la petite boîte qui est très très simple d'utilisation et qui est très petite. Donc ça se glisse à peu près dans n'importe quel sac. Et du coup, si vous avez besoin de voyager, mais avec un petit truc, c'est parfait. Cela dit, il y a un point où je suis un petit peu plus sceptique vis-à-vis de ce casque. C'est l'ANC, Active Noise Cancellation. Ce qui va permettre de bloquer un petit peu les sons extérieurs. On retrouve ça sur tous les casques modernes. Et sur ce casque-là, je ne trouve pas ça spécialement réussi. On a presque plus de bruit quand on l'active qu'autre chose. Donc, ce n'est pas ouf. Donc, si vous cherchez vraiment un casque pour l'ANC, surtout ne partez pas sur ça. Partez sur d'autres marques. Parce que celui-là ne sera pas vraiment le top du top en termes d'ANC. Ça bloque toujours les bruits un petit peu aux voitures et tout ça. Si vous êtes dans l'avion, je ne pense pas que ce sera désagréable. Mais ce n'est vraiment pas forcément une réussite particulière pour ce casque par rapport aux autres points qui, eux, pour le coup, je trouve, sont bien réussis. Pour ce qui est du point le plus important, spoiler, le son. Et bien, le casque, ça sort vraiment extrêmement bien par rapport à son prix. Je rappelle que ce truc coûte 45 euros. Et franchement, pour un casque à 45 euros, c'est extrêmement bon. On a des bases claires. On arrive bien à distinguer tous les instruments quand on écoute de la musique. Et franchement, c'est un vrai plaisir à écouter. Il n'y a vraiment pas de moment où je me suis dit, tiens, le son n'est pas ouf. Non, franchement, à ce niveau-là, c'est vraiment cool. C'est vraiment plaisant. Donc, si vous regardez des séries, si vous regardez des films, si vous regardez, je ne sais pas, des vidéos, si vous écoutez de la musique ou quoi, c'est vraiment cool d'avoir un casque qui arrive quand même à bien retranscrire la qualité de trucs. C'est presque le plus important dans un casque, franchement. Et à ce niveau-là, le Taotronix gère très très bien. Je ne vais pas rentrer dans des termes techniques extrêmement compliqués vis-à-vis du son parce que moi-même, je m'y perdrais très très vite. Mais je pense avoir à écouter vraiment assez de casque pour dire que franchement, en termes de son, il est très bon. Et voilà, on arrive déjà à la fin. Je ne veux pas rallonger artificiellement la durée de la vidéo puisque ça ne me servira à rien. Je pense qu'on a bien fait le tour des choses. C'est largement suffisant pour vous faire un petit avis autour du casque. Mais moi, en tout cas, si je dois le recommander, je le recommande sans souci, surtout à cette gamme de prix. C'est vraiment une bonne offre. Enfin, je vous laisse évidemment le lien Amazon.fr du produit en description. Voilà, donc si vous avez envie d'aller checker ça, je vous conseille d'en profiter assez vite. Parce qu'au final, j'avais vu sur le store US, par exemple, qu'il était vendu 70$ et sur leur site aussi. Donc peut-être que c'est une offre uniquement en France pour l'instant. Donc écoutez, je vous invite à aller en profiter si vous en avez envie. Ça vous permet d'économiser 25€. C'est plutôt pas mal. Moi, de mon côté, je vous invite à liker ou disliker la vidéo selon si elle vous a plu ou non. Voilà, libre à vous de faire ce que vous voulez. Si vous voulez me soutenir un tout petit peu plus, vous pouvez aussi partager cette vidéo à des gens qui seraient susceptibles d'être intéressés. Ça m'aiderait vraiment énormément. Donc merci, merci si vous le faites. Et enfin, moi les gens, je vais lancer un petit peu de redote. Équipez ce casque. Vous invitez à vous abonner et à bien vous porter jusqu'à la prochaine fois. C'était Léo Zoloc, à votre service. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501